Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je sais que vous appréciez grandement et je suis super contente de voir que ça vous plaît de plus en plus mes Disney books Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui j'ai pas mal de livres et pour commencer cette vidéo je vais faire quelque chose que je fais rarement Dans les Disney books je vais vous parler romans Avec cette série de 3 romans en anglais que j'ai acheté Alors le premier tome je l'ai acheté à Walt Disney World dans la boutique Haunted Mansion que vous avez pu voir dans mes vlogs là-bas Donc je l'ai acheté à Magic Kingdom Et les tomes 2 et 3 je les ai acheté sur Amazon Vous pouvez les trouver assez facilement Ça coûte à peu près 13 à 14 euros le tome Et ce sont donc des histoires dérivées d'Haunted Mansion Donc de Phantom Manor version US La série s'appelle Days from Haunted Mansion Le volume 1 parle de 4 personnages Le second est dédié plus ou moins à Madame Leota Et le troisième je saurais pas le traduire mais c'est Green Greening Ghost Qui viennent donc de la fameuse chanson de Phantom Manor Que vous connaissez certainement Et le point commun entre ces 3 livres Donc à chaque fois ce sont des histoires différentes Mais qui sont racontées toujours par la même personne Qui est le libraire de Haunted Mansion Amicus Arcane Il raconte des histoires et à la fin les personnages Ne ressortent généralement pas du manoir Mais parfois ça arrive que ce soit le cas J'ai eu un énorme coup de coeur sur le premier livre Donc ce sont des livres en anglais Je suis pas coutumière vraiment des romans en anglais C'est vrai que j'ai du mal à lire des livres sans images Dans une langue étrangère Donc c'était la première fois que je le faisais Je m'étais dit voilà je teste le premier livre Si jamais je l'aime je continuerai à les lire Si j'aime pas basta Et en fait du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai commencé à lire le premier tome Dans les différentes files d'attente des attractions Vu que j'étais toute seule Ça a aidé aussi pas mal Et alors franchement j'ai adoré cette saga J'ai beaucoup aimé toutes les références qui sont faites aux attractions Il y a énormément d'humour Alors par contre il y a beaucoup de jeux de mots Donc ça fait que si vous êtes pas à l'aise en anglais Je vous les déconseille franchement Ce sont des livres dont j'adore la présentation Je trouve qu'ils sont vraiment très élégants Dans une bibliothèque Ils sont juste parfaits Les couvertures sont trop belles L'écriture à l'intérieur On voit aussi que les pages sont découpées d'une façon un peu spéciale Il y a une sorte d'odeur qui se dégage Enfin visuellement absolument parfait Pour moi c'est vraiment un bijou ce type de livre Le point négatif je trouve C'est que pour ma part et surtout sur le volume 2 Traite de Madame Léotaz J'aurais aimé avoir plus d'éléments sur l'histoire d'Honten Mansion Donc des fantômes manoirs etc Sur les personnages qu'on peut voir dans le manoir Et au final c'est pas vraiment le cas Je trouve que Madame Léotaz est pas vraiment exploitée dans le deuxième volume On la voit un petit peu mais vraiment pas plus que ça Et je trouve ça un peu dommage Parce que j'aurais aimé avoir plus d'éléments autour de l'histoire de l'attraction Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur Et là c'est pas vraiment spécialement le cas Après par contre j'ai vraiment aimé Parce que je trouve qu'à chaque fois Que ce soit dans les 3 tomes que j'ai là Ce sont des personnages qui sont assez différents Là ce sont des adolescents Là il y a plusieurs histoires il me semble avec une seule personne Et celui-là si je me souviens bien C'est des espèces de brigands qui rentrent dans la maison Et ouais j'aime beaucoup Il y a à la fois de l'humour, un peu d'horreur Mais sans être vraiment extrême Donc je pense que c'est vraiment du tout public C'est très bien fait, c'est pas très cher Donc si je devais mettre une note à ces romans là Je mettrais la note de 4 sur 5 Parce que voilà j'attends plus d'éléments Sur la légende de fantômes manoirs d'Honten Mansion etc J'aimerais bien également qu'ils exploitent Les différentes maisons en théâtre à travers le monde Puisque si on pense par exemple à Hong Kong Disneyland Ils ont une version qui est très différente des autres La nôtre c'est pareil Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça Maintenant j'ai pas vu que le tome 4 était annoncé Le tome 3 je l'ai acheté dès la sortie Et j'aimerais beaucoup du coup qu'il y ait d'autres tomes En tout cas je suivrai ça de très près Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup Vous ce que vous me recommandez en termes de romans Je serais curieuse de savoir des romans Disney bien sûr Pour vous en faire des reviews Parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'en lire plus que ça Je vais passer à un autre livre Qui est en anglais également mais que je vous recommande Un peu plus facilement pour le niveau d'anglais Ne serait-ce que pour toutes les images qu'il peut y avoir à l'intérieur Et je trouve que l'anglais est assez compréhensible Donc il s'agit de Life Inside the Disney Parks Donc c'est un hors-série du magazine Life Qui est dédié donc du coup exclusivement au parc Disney À travers le monde Ils en avaient déjà fait un sur l'histoire de Walt Disney Et il y en a également un sur Mickey Que je vous ai présenté dans mon dernier haul Donc moi j'ai eu l'occasion de lire celui-ci Puisque je cherche à étendre ma collection de livres Disney Autour des parcs, j'en ai quand même beaucoup moins que les films Bien évidemment ce que j'aime en priorité C'est son prix, son poids, le fait qu'il soit transportable Il m'a coûté moins de 13 euros Je crois que c'est 12,50 euros son prix de mémoire Et je trouve qu'honnêtement il est vaut Parce qu'il y a vraiment pas mal d'informations C'est très bien fait Les images sont absolument magnifiques C'est quand même la marque de Fabrice du magazine Life Donc c'est ce qu'on attend de ce genre de lecture Il y a pas mal d'images d'archives Donc d'images d'ouverture de Disneyland Resort D'images de Walt Disney lui-même Des images en noir et blanc Il y a un premier préambule qui est fait sur l'histoire de Walt Disney Et comment est-ce qu'il a été conduit à créer le premier parc Disneyland au monde Je les rappelle comme ça, ça ne fait jamais de mal J'ai beaucoup aimé les premières images Donc de conception Les anecdotes qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de la production De l'émission de télévision que Walt Disney avait chez ABC etc Il y a beaucoup de témoignages à l'intérieur Autre point qui est pour moi très positif C'est le fait qu'il y a des personnes qui ont côtoyé Disney Qui témoignent dans ce livre Il y a vraiment beaucoup de discours rapportés Et ça j'aime beaucoup L'autre énorme point que j'ai adoré C'est le fait que vous avez à certains moments de la lecture Des petits encarts avec des anecdotes Ou des petits secrets liés au parc Disney à travers le monde Alors souvent c'est des choses que nous en tant que fans on connaît Mais il y a toujours des petits tricks Des petites astuces, des petits hacks Que je trouve très sympa Et ça rajoute vraiment quelque chose Ça traite également de la mort de Walt Disney Puisqu'il est mort avant l'ouverture de Walt Disney World Donc c'est quand même pas rien Et donc comment Roy Disney a repris ça Le point qui pour moi est le gros bémol de cette lecture C'est le fait que quand on entend Inside the Disney Parks On s'attend à ce que ça nous parle un peu de tous les parcs Alors il y a quelques pages sur Disneyland Paris Sur les parcs chinois, sur Tokyo Disneyland etc Mais je trouve qu'honnêtement c'est un peu light Heureusement il y a aussi Tokyo Disneyland Donc c'est pas pour me déplaire Mais oui j'aurais aimé que ça nous parle un peu plus de ça Et que ça nous parle un peu plus du futur aussi de Disney Ça aurait été intéressant je pense Surtout pour un livre qui est sorti en 2018 Le sommaire est assez minimaliste Les fun facts cachés sont assez intéressants Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'images d'archives Du coup je vous le recommande Et pour moi pour ce livre c'est un 5 sur 5 C'est vrai que j'aurais aimé voir plus d'aspects développés Mais dans l'ensemble je trouve que pour son prix Et pour un magazine hors série Vraiment il fait très bien le taf Et c'est une très très bonne surprise Si vous avez vu ma vidéo des 10 livres Que je vous propose d'avoir pour commencer une belle collection Disney Vous avez forcément vu ce livre aussi Qui est Mark Davis l'anatomie d'une légende Donc c'est un livre qui coûte 29 euros Voilà vous avez l'information en direct Et c'est un livre en français C'est un livre que moi j'aime énormément Et que j'attendais depuis très longtemps La chose qui m'a plu le plus je pense vis-à-vis de ce livre C'est le fait que chaque chapitre est écrit Par une vraie figure emblématique de l'univers Disney Qui a connu ou pas Mark Davis Mais c'est très bien écrit Du coup je trouve qu'il y a un point de vue à chaque fois supplémentaire Qui est apporté On a plein de photos Une présentation qui est magnifique Moi j'adore ce genre de présentation Assez adulte, assez sobre Avec des croquis etc Il faut quand même pas oublier que Mark Davis C'est une véritable légende de l'univers Disney Que ce soit à travers les films d'animation Mais également à travers les attractions Et c'est quelque chose qu'on retrouve du coup dans ce livre C'est-à-dire que vous avez des croquis de films Disney Mais vous avez également des croquis d'attractions Je pense notamment du coup à Pirates des Caraïbes Vous avez des croquis des caractères Qu'on peut voir du coup dans l'attraction Si jamais vous ne connaissez pas certaines des figures Qui écrivent les chapitres autour de l'univers de Mark Davis Sachez qu'il y a une description De chacun des protagonistes à l'intérieur Par contre il y a quelque chose Qu'il faut mettre en perspective Et qui pour moi est importante Et ça risque de décevoir certains C'est que en fait ce livre ne parle pas Que de Mark Davis vis-à-vis de Disney On a beaucoup de croquis qui ont été faits de lui En dehors de cet univers là Et ça peut être assez déconcertant Si vous ne vous y attendez pas du tout Donc d'un côté c'est bien de ne pas avoir Que l'univers Disney Parce qu'on peut se rendre compte de son art De façon assez riche Tout ce qui est anatomie des personnages Croquis d'animaux etc Donc si vous aimez l'art Je pense que c'est une partie Qui va beaucoup vous plaire Par contre si vous vous intéressez vraiment À qui à Disney Et pas à l'homme Derrière tout ça Ça peut être un aspect Qui peut être assez décevant Moi objectivement C'est pas quelque chose Qui m'a déçu plus que ça Par contre ce qui m'a assez déçu C'est quelque chose que j'aime pas C'est le fait qu'il y a Beaucoup plus de croquis Que de textes Et je pense que Mark Davis C'était intéressant de le traiter Et d'écrire sur lui Et au final c'est vrai Qu'il y a énormément 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 de croquis Donc du coup la lecture Est beaucoup plus rapide Que ce qu'on pourrait imaginer Au premier abord Et après le dernier point Que j'ai énormément aimé C'est qu'en fait dans ce livre On vous parle des films Disney Mais on vous parle aussi De films Disney Qui n'ont finalement Pas vu le jour Et sur lesquels Mark Davis A travaillé Je pense notamment à Chantecler Et j'ai dans ma bibliothèque Un livre sur les films Qui ne sont jamais sortis De l'univers Disney N'hésitez pas à me dire du coup Dans les commentaires Si c'est un livre que vous aimeriez Que je traite Dans un prochain Disney book Je serais ravie de le faire Pour vous parler de ce livre Moi je mettrais un 4 sur 5 Encore une fois Déjà pour le fait Que ça ne parle pas que de Disney Et aussi pour le fait Qu'il y a beaucoup plus De croquis que de textes Et que vous savez Que pour moi C'est quelque chose d'indispensable A présent je vais vous parler D'un livre véritablement coup de coeur Donc je vous spoil tout de suite J'ai mis un 5 sur 5 A cette lecture Donc c'est Balthazar Picsou Donc c'est un livre Qui est sorti à l'occasion Du 70ème anniversaire De notre cher canard Alors il faut savoir Qu'en ce moment Je suis vraiment dans une phase Où tout ce qui sort sur Picsou J'adore Je suis à fond sur la bande à Picsou Donc le reboot de 2017 Je crois que c'est 2017 J'ai adoré suivre la série Et je sais pas trop pourquoi Mais je suis à fond Sur les livres Sur l'univers de Picsou Quand j'ai appris La sortie de ce livre Je l'ai acheté direct J'ai commencé par lire Les hors séries sur Picsou Qui sortaient chez les marchands de journaux Et en fait Du coup je me suis pris celui-là Dans la foulée J'avais très peur D'avoir des histoires complémentaires Mais au final C'est pas du tout le cas Donc comme vous pouvez le voir C'est un livre qui est assez lourd Qui coûte 30 euros Donc c'est vrai qu'à première vue Ça fait assez cher Pour ce type de livre C'est vrai que Comme je vous le disais Moi j'ai pas vraiment l'habitude D'avoir des BD dans ma bibliothèque Et pourtant Vraiment Mais alors je le regrette pas Mais pas un instant Le livre regroupe à la fois Des bandes dessinées De l'univers de Picsou Et tout un abécédaire Qui concerne du coup Bah Picsou Que ce soit Le traitement de l'influence de Picsou A travers le monde Les différents dessinateurs Des développements Qui ont été faits Sur son personnage Ou aussi l'univers Parce que je trouve ça vraiment génial D'avoir réussi à vraiment développer Tout un univers autour de Picsou Des personnages secondaires Comment est-ce qu'il a fait sa richesse Toutes les aventures Qu'il a pu vivre Les membres de sa famille Bref c'est des choses Qui m'intéressent beaucoup J'aime bien aussi Parce qu'il y a un mélange Du coup d'histoires Courtes et longues Donc si vous êtes pas Un gros lecteur Vous pouvez clairement lire Une BD refermée Et vous y remettre Un autre jour J'ai quand même mis du temps A lire Et j'étais super contente Parce que j'avais pas envie De le dévorer non plus D'une traite Et qu'en deux heures Ce soit terminé Mes histoires préférées Restent quand même celles Écrites par Karl Banks Et je trouve ça intéressant aussi Parce que Picsou Est passé dans les mains De plusieurs dessinateurs On ressent la patte A travers les différentes histoires Les petits changements Qu'il y a pu avoir Dans l'histoire de Picsou On peut le voir A différents âges J'aime également Le fait qu'à chaque histoire On vous dise La date de parution Je trouve que tout est Très bien expliqué Je pense que c'est vraiment Un livre qui est tout public Si vous faites partie Des membres de la Pixie Army Qui sont plutôt jeunes Vraiment c'est un livre Que je vous recommande Parce qu'il est très bien fait Il est vraiment adapté A tout public A mon sens Et ce qui est bien C'est que les BD Qui sont choisis Ne sont pas choisies au hasard Dans le sens Où elles correspondent A ce qu'on peut voir Dans l'abécédaire Et du coup Ouais j'ai beaucoup aimé Alors j'espère qu'il y aura D'autres livres dans cette collection Je sais pas trop Si ce sera le cas Parce que je vois pas trop Comment est-ce qu'ils peuvent Refaire un abécédaire Ou quoi Mais j'aime beaucoup La présentation J'aime le design Qui est fait Donc vraiment Je croise les doigts de Disney S'il vous plaît Faites d'autres BD du genre Et puis des BD En plus petit format Comme ça C'est tellement agréable à lire Donc s'il vous plaît Et comme je vous le disais Vraiment 5 sur 5 Un gros coup de coeur Pour ce livre Je peux pas le mettre Dans les 10 livres Que je vous conseille Pour commencer une collection Parce que je trouve Que les BD c'est vraiment Très particulier Et c'est pas des livres Qui sont hyper explicatifs Mais là il y a un bon mélange Entre les deux Et je l'adore Et je regrette vraiment pas De l'avoir dans ma collection Et enfin je vais terminer Par une sorte d'outsider Si on peut dire ça comme ça Donc c'est encore un art-of En anglais Il s'agit du art-of De Sanjay Superteam Et c'est la première fois Que Pixar fait un art-of Dédié à un court-métrage Moi j'ai un art-of Avec la première génération De court-métrage Pixar Mais c'est vrai que là Du coup en avoir un Sur ce court-métrage là Je trouve ça absolument génial Je trouve ça d'ailleurs Très dommage Qu'il n'y en ait pas d'autre De cette collection Je pense qu'il y avait moyen Vraiment de faire quelque chose Je pense que ça a été un flop Par contre je vais pas vous mentir Parce qu'à l'arrière On peut lire que du coup Le livre se vend normalement 25 dollars Moi je l'ai payé 13 euros Et je pense que du coup C'est parce que le livre N'a pas trouvé son public Que le prix a vachement baissé Et c'est dommage Alors Sanjay Superteam C'est un court-métrage Autour d'un petit garçon Qui du coup a perdu La foi en la religion Le contraste avec son père Qui est extrêmement croyant Donc lui il est plutôt Dans l'univers des jeux vidéo Des super-héros Tout ça Et son père est quelqu'un D'extrêmement croyant Deux univers qui se confrontent Et ce que j'aime Dans les courts-métrages C'est qu'en fait généralement Ça fait preuve d'énormément D'innovation technique Ça a parfois un rapport Avec le créateur du court-métrage C'est le cas ici Et ouais je trouve ça Vraiment intéressant à suivre J'ai déjà eu l'occasion De faire plusieurs masterclass Qui expliquait les détails Des courts-métrages Il y avait raison des raisons Que j'ai vu Et il y en avait également Un autre c'est Lou Voilà Et donc je suis vraiment contente De pouvoir avoir ce type de contenu Maintenant c'est vrai Que j'aimerais qu'il y en ait Un peu plus Parce que pour moi Les courts-métrages Pixar Ça fait vraiment partie De l'histoire de l'entreprise Donc pour moi c'est important Qu'on ait d'autres livres du genre A mes yeux en tout cas C'est tout aussi intéressant à lire Qu'un livre sur un long-métrage Après je comprends Que le succès soit pas le même Mais vraiment Je pense que ça vaut vraiment Le coup de le faire C'est un art-of qui se détache Je trouve du reste Déjà par sa taille Mais aussi par son esthétisme C'est un livre Qui est très 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 coloré Qui est visuellement Très intéressant Les différents croquis Les différentes esquisses Qui sont partagées à l'intérieur Sont vraiment très différents Les uns des autres On peut ressentir Toutes les influences En fait de l'équipe artistique De Sanjay Je trouve que les doutes Et tous les choix scénaristiques Qui ont été faits Sont très très bien expliqués Ainsi que les idées abandonnées Chose que j'adore suivre dans le livre Et qui ne sont pas assez montrées A mon goût A mes yeux J'ai vraiment un sentiment De sujet qui est traité Dans son ensemble C'est à dire que Quand je referme ce livre Je me dis pas Voilà il y a des choses Que j'aurais aimé savoir Et auxquelles j'ai pas eu de réponse Ce n'est pas le cas C'est un livre qui est bien maîtrisé Et que du coup je vous recommande Surtout si vous avez apprécié Le court métrage Malheureusement Je mettrais un 4 sur 5 Et non un 5 sur 5 Pour la simple et bonne raison Que et bien Même si je trouve ce livre Très agréable à lire Et bien ce n'est pas un coup de coeur Parce que je n'ai pas aimé Plus que ça Le court métrage Donc très bon achat Très contente de l'avoir Et très bonne affaire Mais pas non plus L'ultime coup de coeur Donc voilà ma Pixie Army Pour ce nouveau Disney Book N'hésitez pas à me dire Si ça vous a plu N'hésitez pas également A me faire vos recommandations Livresques Les dernières choses Que vous avez lues Si vous avez craqué Sur des art-ofs ou pas Et en attendant A la prochaine vidéo Ma Pixie Army Prenez soin de vous Merci d'être toujours au rendez-vous Je vous aime Bisous bisous bisous